Dans le plus haut village du Morvan ce week-end, il y avait de la musique, des produits exotiques, un spectacle de rapaces. Si elles ont su se faire plus discrètes, celles qui étaient dans toutes les bouches, c'était les tartes à la myrtille. Sans bonnes, sucrées, comme j'aime. Sucrées, cassantes et bleues. Le secret d'une bonne tartelette ? Il faut une bonne pâte, ça c'est sûr, de bonnes myrtilles, un peu de sucre, et mettre la main à la pâte. Et c'est justement ce qu'ont fait les 40 bénévoles de Gluanglène, à l'image de Joseph qui sait, paraît la baie acidulée pour l'occasion. Je la garnis de confiture. Puis je mets de la myrtille sauvage fraîche et ça fait la tartelette. La fête à la myrtille a bien failli ne pas avoir lieu cette année. A cause d'une météo capricieuse, pas un seul fruit sauvage n'a poussé dans le Haut-Follin. Il a fallu aller jusque dans les Vosges pour en trouver. Là tu vois, ce pied de myrtille, normalement il devrait y avoir des fruits. Il y avait des fleurs en mars mais qui ont malheureusement gelé. Et là c'est le cas de quasiment tous les pieds de myrtille. Malgré l'absence de la star locale, la fête a été maintenue. Ça ne nous arrête pas puisqu'on souhaite continuer. Néanmoins, on aimerait bien quand même de nouveau avoir des myrtilles au Follin. D'abord parce que symboliquement c'est quand même mieux d'avoir des fruits du Haut-Follin. Mais puis il y a un autre problème, c'est que ces myrtilles-là qu'on avait, qui étaient ramassées par des bénévoles, il faut les acheter. Donc c'est un coût supplémentaire, donc moins de bénéfices pour la fête. Myrtille du Morvan ou pas, ce soir la Belle Bleue continuera d'être célébrée, en rythme et en lumière, avec un bal et un feu d'artifice.